Dans cette vidéo, on va essayer de faire cette opération-là, 8,38 moins 4,54. Alors, comme d'habitude, le mieux, c'est que tu essayes d'abord de le faire tout seul, en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite, je te montrerai différentes manières de le faire. Alors, bon, comme je te l'ai dit, il y a plusieurs façons de faire ce genre d'opération, mais si je dois le faire de tête, en fait, j'ai une technique que j'aime bien utiliser, c'est que je vais commencer non pas par faire l'opération comme ça, je vais la décomposer, je vais d'abord faire 8,38, donc c'est 8 et 38 centièmes, et puis je ne vais pas tout de suite enlever 4,54, je vais d'abord soustraire 4,38. Alors, tu verras peut-être plus clairement pourquoi je fais ça, mais si tu veux, l'idée, c'est que là, j'ai 8,38 et je vais enlever 4,38, en fait, je ne vais pas être gêné par les 38 centièmes qui sont là, puisque je vais les enlever déjà ici directement. Alors, bon, évidemment, ce n'est pas l'opération que je dois faire, là, je dois enlever 4,54 et je n'ai enlevé que 4,38, donc j'ai enlevé que 38 centièmes ici, alors que je dois en enlever 54. Donc, il faut que j'enlève encore quelques centièmes, combien exactement ? Eh bien, pour le savoir, ce que je peux faire, c'est regarder de combien il faut ajouter à 38 pour arriver jusqu'à 54, alors 38 plus 6, ça fait 44, plus 10, ça fait 54. Donc, 38 plus 16, ça fait 54, donc en fait, je dois enlever encore 16 centièmes, donc il faut que je soustrais encore 0,16. Donc voilà, j'ai décomposé mon opération comme ça, et si ce n'est pas très clair, effectivement, là, ce que j'ai fait, c'est décomposer mes 54 centièmes qui sont ici, je dois enlever 54 centièmes, et je me suis dit, je vais d'abord enlever 38 centièmes, et puis enlever encore 16 centièmes, puisque 54, c'est 38 plus 16. Voilà, alors tu vas voir maintenant clairement pourquoi c'était utile de faire ça. Là, je vais continuer, je vais d'abord regarder les unités. Alors, j'ai 8 unités ici, et je dois en enlever 4 ici, donc 8 moins 4, ça me donne 4 unités. Et puis ensuite, j'ai les centièmes, alors j'ai 38 centièmes ici, et je dois enlever ces 38 centièmes qui sont là. Alors, 38 centièmes moins 38 centièmes, ça fait 0. Donc tu vois que là, c'était assez pratique, parce que finalement, toute cette opération, toute cette partie-là, le résultat, c'est 4. Donc finalement, l'opération que je dois faire, c'est 4 moins 0,16. Alors ça, tu peux peut-être le faire de tête. 4 moins 0,16, c'est 4 moins 16 centièmes. Donc tu peux te dire, je pars de 4, et je dois enlever 16 centièmes, donc je peux déjà enlever 10 centièmes, j'arrive à 3,9. Et puis j'enlève encore 6 centièmes, ça me donne 3,84. Mais si ce n'est pas très clair, si tu n'arrives pas à le faire comme ça, tu peux aussi regrouper différemment et te dire que le 4 qui est là, en fait, c'est 3 plus 1. Mais le 1 qui est là, tu peux le voir comme 100 centièmes. Comme 100 centièmes. Une unité, c'est 100 centièmes. Donc là, j'ai bien 3 plus une unité, c'est-à-dire 4. Et puis je dois enlever 0,16, c'est-à-dire 16 centièmes. Voilà. Alors là, c'est peut-être encore plus clair. Donc j'ai mes 3 unités. Plus, alors maintenant, je vais compter les centièmes. J'ai 100 centièmes moins 16 centièmes. 100 moins 16, ça fait 84. Donc cette opération-là, ici, tout ça, ça me donne 84 centièmes. 84 centièmes. Et 84 centièmes, c'est 0,84. Donc finalement, ce que j'obtiens, c'est 3 plus 0,84. Ça, ça fait 3,84. Donc effectivement, le résultat de l'opération, ici, c'est 3,84. Voilà. Ça, c'est une manière bien utile de faire. Je vais t'en montrer une deuxième. Qui peut servir ? On ne sait jamais. C'est toujours bien d'avoir plusieurs manières de faire les choses. En fait, là, je vais faire de manière un petit peu plus classique. Je vais commencer par les unités. Alors, j'ai déjà 8 unités, ici, et je dois en enlever 4. Donc ça me donne 8 moins 4. Ensuite, j'ai ce qui se passe pour les dixièmes, donc je mets un plus ici. Et j'ai 3 dixièmes là, donc 0,3, moins 5 dixièmes là, donc moins 0,5. Ensuite, je passe au centième, donc j'ai plus, ce qui va se passer au centième. Et là, j'ai alors un huit ici, huit centièmes, 0,08, moins les quatre centièmes qui sont là, donc moins 0,04. Alors, quand tu regardes ces opérations-là, celle-ci pour les unités 8 moins 4, ça c'est très facile, ça fait 4. Ici, j'ai huit centièmes moins quatre centièmes, ça c'est très facile aussi, ça ne pose pas de problème, ça donnera quatre centièmes. Par contre, pour les dixièmes ici, c'est un petit peu plus compliqué, parce que tu vois que j'ai 3 dixièmes ici, et je dois enlever 5 dixièmes, évidemment, ça je ne peux pas le faire. Je ne peux pas enlever 5 dixièmes si je n'ai que 3 dixièmes. Donc, pour faire cette partie-là, il faut que je me débrouille, et en fait, il faut que je fasse des regroupements pour avoir plus de dixièmes ici. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre un dixième là, par exemple. Donc, je vais dire que ce huit qui est là, en fait, c'est 7 plus 1, donc c'est 7 plus 10 dixièmes. 7 plus 10 dixièmes, et les dix dixièmes qui sont là, je vais les mettre avec les dixièmes, donc dans cette partie-là de l'opération. Alors, je vais continuer. Donc, ici, pour les unités, je vais compter ces 7 unités-là moins ces 4 unités-là, ça me donne 3 unités. Et puis, j'ai le plus qui est là. Et pour les dixièmes, eh bien, j'ai les 10 dixièmes qui sont là, ceux-là, donc plus 10 dixièmes, plus les 3 dixièmes qui sont ici, plus 3 dixièmes, 0,3, c'est 3 dixièmes, moins les 5 dixièmes qui sont là, donc moins 5 dixièmes. Et puis, pour les centièmes, j'ai, alors on l'a dit déjà tout à l'heure, 8 centièmes moins 4 centièmes, ça fait 4 centièmes, donc plus 4 centièmes, c'est-à-dire 0,04. Alors, maintenant, ça va être intéressant, tu vas voir pourquoi j'ai fait tout ça et pourquoi ça va nous aider. En fait, pour cette partie-là, ici, tout ça, eh bien là, je vais pouvoir faire l'opération. J'ai 10 dixièmes plus 3 dixièmes, ça fait 13 dixièmes, et j'en enlève 5, donc il me reste 8 dixièmes. Ça, c'est uniquement cette partie-là. Évidemment, avant, j'ai les 3 unités, donc 3 unités plus 8 dixièmes plus 4 centièmes, c'est-à-dire 0,04. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai mélangé les écritures en mots et en chiffres. C'est peut-être un petit peu perturbant, mais j'espère que ça t'aide à comprendre bien les regroupements qu'on fait ici. Et maintenant, je vais évidemment repasser à une écriture décimale complète. Donc, j'ai 3 unités plus 8 dixièmes, ça, c'est 0,8, plus 4 centièmes, c'est-à-dire 0,04. Et là, évidemment, c'est l'écriture décimale, déjà. Je peux l'écrire comme ça. J'ai 3 unités, 0,8 dixièmes et puis 4 centièmes. Et on retrouve heureusement exactement le même résultat que tout à l'heure, 3,84.